Merci à toutes et à tous. Vous pouvez rassembler pour le conseil municipal. Le corom est à faire. Je vais procéder à la paix. Camille Le Guevel, Marie-Anise Dubois et Jean-François Dabalou. Avant de démarrer, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Un ou une volontaire ? Monique ? Monique Riau, secrétaire de séance. Avant de faire l'approbation de l'ordre du jour, je tenais à rapporter deux modifications en dernière minute. C'est une modification de la commission communication, parce qu'il y a apparemment eu une erreur, et une modification du nom de la Thémothèque, qui a changé de nom. Est-ce que vous êtes d'accord pour rajouter ces points à l'ordre du jour ? Qui est pour ? On rajoute ces points à l'ordre du jour, qu'on verra en fin de conseil. Donc avec l'approbation du PV de la séance du 2 juin 2020, la liste des décisions prises par délégation du maire, la mise en place de la CCID, donc pour, concernant la bibliothèque, la présentation du budget, le vote budget, le soutien au festival des enfants, les affaires scolaires, révision des tarifs, verderie et cantine, affaires scolaires, contrat d'association école Saint-Bervé, affaires scolaires, subvention des activités pédagogiques, la révision des taux d'imposition, la modification du tableau des effectifs et des avancements de grade, la mise en place d'un emprunt, la création d'un marché domadaire, et donc la modification de la commission et le changement du nombre de FEMODEC, ainsi que les informations diverses. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Donc, la liste des décisions prises par délégation du maire. Il y a eu, le 4 juin 2020, l'abandon numéro 1 pour le lotissement aux brosséliens de TP, et donc le règlement de l'avenant par rapport aux travaux sur le lotissement. Sur le programme voirie, donc, charrier TP, qui a été sollicité pour le point à temps et les travaux voirie pour le marché de l'année prochaine. Une facture de travaux pour le tracteur Izecli, donc, chez Blanchard. Les travaux sylvicoles en lien avec l'ONF, donc tout ça en train de voirie l'élection qui était prévue. Est-ce que ces décisions sont approuvées ? Donc, on va passer à la mise en place de la CCID. Alors, le Code général des impôts, donc l'article 1650, prévoit la création d'une commission communale des impôts directs. Dans chaque commune, la CCID est composée de 7 membres, donc le maire ou l'adjoint délégué, les présidents, et 6 commissaires. Les commissaires doivent être de nationalité française ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Alors, on en est parlé dans du date du conseil, sauf que, nouveauté 2020, il y a une simplification par la loi des finances qui a supprimé l'obligation de désigner un commissaire extérieur à la commune aux propriétés de bois. Il y a la condition relative à l'inscription au rôle à compter de 2020, donc il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites à l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune. Et à compter du 3 juillet, si les listes sont incomplètes, une désignation d'office des commissaires amenés à siéger sera effectuée par la DGFIL. Donc on n'est plus sur un nombre d'élus, avec un nombre de personnels non élus. Donc on a interrogé les gens de l'ancienne commission, donc l'arrivée de Jean-François. Donc en fait, on a interrogé, je le disais, l'ancienne liste de la CCIV. Et donc, Madame Annick Guéo et Madame Gisèle Jubin font part de leur volontariat pour participer à cette commission. On se rend inscrite sur la liste, et c'est les seuls retours que nous avons eus aujourd'hui. Donc, il faut entre 12 et 4 noms. Donc je propose d'inscrire les membres du conseil municipal sur la liste, puisqu'ils sont tous, ils vont partager les conditions relatives à l'inscription au rôle à compter de 2020, normalement, puisque vous êtes élu. Et donc, c'est la Direction Générale des Finances qui décidera des membres de la commission. Donc, je propose de composer la communication communale des impôts directs en intégrant les membres du conseil municipal ainsi que la liste des deux candidats volontaires qui est pour... Et ça suffit en nombre de temps. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 6 plus 1. C'est-à-dire que c'est plus 12. Ah oui, c'est différent de ce qui est... C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 7 maintenant la commission. Donc, il y a 3 titulaire, 3 suppléants et le maire qui présente ou l'adjoint. Donc, la bibliothèque, le budget prévisionnel 2020. Donc, normalement, vous a été distribué. Donc, il se répartit selon le document conformément au budget assumitif. Vous l'avez. Donc, dorénavant, on essayera, on est pris par l'urgence, on essaye d'écouler toutes les urgences et ce qui va vite. On essayera pour les prochains conseils que les documents parviennent en amont. Vous y avez le temps de s'étudier et donc une puissance de l'étude dessus. On gagne du temps aussi au moment des dénubérations. Donc, le budget, il a été vu par le trésorier général et qui ne sera présenté dans le prochain conseil. Et donc, ça, c'est la présentation du budget de la bibliothèque conformément à ce qui a été transcrit dans le budget prévu. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des remarques sur le budget ? Essentiellement. Donc, je propose d'adopter le budget prévisionnel de la bibliothèque qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Vous avez avec le budget le programme des animations 2020. Pareil, c'est un programme qui a été soumis par Sandrine et qui seraient faits au budget. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des remarques ? Non. Donc, on va appeler le programme. Donc, qui est pour ? Peut-être que je me rends bien, c'est le projet sur les projets de l'animation 2020. Donc, c'est pour cette année, c'est ça ? Oui. Est-ce que ça tombe à l'économie ? Ça a eu lieu ou pas ? Ça a été fait ? Ben non. Ben non, ça a eu lieu. Ça, c'est des projets compactés. Donc, il y a dedans des projets qui ont été réalisés du fait de la bibliothèque. Mais, donc, c'est sur... Ils sont quand même au programme. Ils sont signés au programme de l'année 2020. Ça commence, je vous le dis, 8 juillet. Voilà. Ça, c'est le programme. L'avant, non plus. Après, je ne vais pas le donner par rapport. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est bon. Et elle gardera les mêmes horaires jusqu'à la fin ? Alors, je ne sais pas. On va à l'ordre du fort parce que je n'ai pas les éléments, Laurence. Mais on reviendra dessus. Ça a été une des conditions. Est-ce que l'UFIAC a prouvé ? L'UFIAC a prouvé. C'était par exemple... On attendra le PV et la transmission par l'UFIAC. Mais ça a été une des conditions pour qu'elle puisse, effectivement, se répartir sur les deux bibliothèques que nous gardions. Le même programme. OK. Le soutien au festival des enfants. Donc, Erwann Lecalvé, de la médiathèque départementale et notamment de Timbrefem, propose de renouveler l'expérience comme les années précédentes. Timbrefem propose à quelques bibliothèques d'accueillir un spectacle pour la jeunesse de qualité. C'est la radio qui trouve les spectacles, qui participe en grande partie à la rémunération des artistes et à l'organisation générale. La commune se charge de l'accueil des artistes et du public, donc repas mis en place de la salle et participe aussi à la rémunération. Pour la première participation à la commune au festival, nous avons reçu le spectacle Akiko. Il y a eu 93 spectateurs pour un accueil possible de 100 personnes. Pour 2019, nous avons reçu Papoutsy, le compte musical avec marionnettes par la compagnie des rivages du ventre, avec le même succès. La dépense s'élevait à un montant de 250 euros. Donc, est-ce qu'on renouvelle cette subvention de 250 euros à la bibliothèque pour accueillir le soutien au festival La La Lande ? Alors, ce n'est pas défini. On a à l'époque, on a parlé des classes publiques tout à l'heure, il semblerait que ce soit le 3 juillet, mais en fait, il y a différentes activités apparemment qui sont proposées. Donc, il y a une partie qui se fasse au 3 juillet pour la fête des écoles, c'est-à-dire qu'ils proposent des activités aux écoles pour leur faire le spectacle de fin d'année, etc. Mais là, c'est pour un spectacle organisé à la salle polyvalente. Il y a vraiment, ça fait lieu tous les ans. J'en ai parlé samedi, si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, c'est un spectacle qui se met sur une semaine dans différentes communes, en dehors du temps scolaire, et viennent assister à ce spectacle-là. Qui veut qu'elle que soit la commune ? L'entrée est gratuite, par contre, il faut rémunérer les artistes. Et elle disait que bien souvent, il y a du monde, mais pas forcément que les gens de carreau. Les gens de carreau peuvent aussi aller sur les autres activités ou fêtes qui ont lieu dans les autres communes. Et donc, l'année dernière, sur son... On va voir s'il y avait 93 personnes. 93 personnes. Oui, on met 80 places en général. Ça fonctionne relativement bien. Ça marche assez bien. Oui. C'est intercommunal, en fait. C'est une activité, une animation intercommunale. Mais qu'on reçoit si on participe. J'avais une ordinateur avec eux il y a deux ans. Et les spectacles sont toujours comblés. Mais ils ont toujours des problèmes de rémunération. Ils font des spectacles de qualité, mais ils ont du mal à récupérer d'un. Parce que je crois que certains spectacles sont obligés de t'inscrire. Alors nous, dans le contexte de préparation du budget, forcément, ça a été rapide à apprendre. On prend les mêmes subventions que ce qui s'est fait l'an dernier, en fait. Le but, il n'est pas de se demander si on augmente ou pas, c'est est-ce qu'on renouvelle ou non. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Puis c'est un soutien aussi, peut-être, pour la création culturelle. Donc je demande le renouvellement du soutien au festival, qui est pour... Ça, je vais limiter. Juste un petit point qui m'est rapporté, effectivement, dans le budget de la bibliothèque. Vous avez normalement les abonnements. Donc il faut que l'on renouvelle aussi les tarifs de l'abonnement. Et le principe, c'est de rester sur ce qui se fait. C'est-à-dire que l'abonnement à la bibliothèque à 7 euros, l'abonnement à l'informatique à 7 euros, et l'abonnement groupé du bibliothèque aux informatiques à 10 euros. Donc on se doit de l'approuver aussi, on ne me dit que le budget. On doit approuver le tarif des abonnements. Donc je reviens sur le point budget, qui est pour le maintien, l'augmentation. Les affaires scolaires. Révision des tarifs, garderies et cantines. Donc le prestataire qui fournit les repas répercutera l'augmentation de l'indice INSEE sur le coût de la vie, qui est de 1,795% sur la globalité de la prestation. Donc on est bien sur le coût global, pas sur ce qui reste. Il propose au conseil de répercuter cette hausse sur le prix des repas consommés, sans tenir compte de la hausse des autres charges de fonctionnement du service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un repas à 3,60 pour les enfants. Ça représenterait une augmentation de 1,8. On se voit un repas à 3,66 si on faisait le report de 1,8. Il y a une tarification adulte qui est de 6,74 € qui ferait 6,86 € et pour les personnels de service, un tarif qui est de 2,18 € qui ferait 2,22 €. Donc le tarif adulte n'est jamais appliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu d'adulte à manger à la cantine. Donc afin de ne pas faire des conflits... Les enseignants, les enseignantes... Alors les enseignantes, oui, mais alors si vous voulez que vous priez à manger... Ils mangent au tarif élève parce qu'en fait, ils sont commandés des repas élèves. Si, par rapport au coût des tarifs ou à la quantité des repas, ça ne contenait pas aux adultes, elles pourraient très bien demander à bénéficier d'un repas adulte et d'avoir la tarification adulte appliquée. Voilà, avec des propensions adultes. C'est-à-dire qu'en fait, au grammage d'aujourd'hui, quand elles payent... Parce qu'elles payent le tarif élève, quand elles payent le tarif élève, c'est parce que ça n'en peut pas grammer élève. Donc, si demain, on souhaitait... Si les adultes qui mangent à la quantité souhaitent un repas adulte, c'est applicable. Mais aujourd'hui, en termes de facturation gros, on n'en a jamais eu. Donc, c'est envisageable. Donc, comme je le disais, pour éviter les comptes de piquets réhautes avec des centimes, avec des 66 centimes et autres, je propose donc de faire voter l'augmentation de 1,8%, mais d'arrondir aux centimes inférieures. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 3,66 le repas, le mettre à 3,65, pour le tarif réduit, au lieu de 6,86, donc à 6,85, et donc pour les personnels de service, au lieu qu'ils soient à 2,22, le faire à 2,20. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire ? Ils seraient contre ? On peut en discuter. En général, on appliquait l'inflation. Au centime près ? Je pense que c'est plus cohérent de... un repas de 3,65. J'ai peut-être raté l'information. Vous prouvez... Alors, c'est l'indice INSEE sur le coût de la... il y a des données, en fait, par la SATEP. Donc, c'est l'inflation qui... sur les tarifs, parce qu'on fait des indices, effectivement, il y en a plein. Donc, c'est bien l'indice INSEE de l'inflation sur les taux des cantines, des repas collectifs, et donc il y a de 1,795. Et donc, ça fait 3,65, 6,85, et 2,20. Et les prestataires en question, c'est toujours le même ? Ou des fois, il peut être changé ? Donc, pour l'instant, on est sur un marché de 3 ans. Donc, de 3 ans, il ne reste un an aux prestataires. Donc, on devrait, dans le courant de l'année prochaine, le voir revenir, certainement, pour... soit continuer le marché avec lui, ou proposer un marché et donc changer éventuellement de prestataire. Donc, là, c'est bien pour les tarifs avec lui sur l'année qui vient. Et puis après, on va... C'est qui le prestataire ? C'est Ristorien. C'est un prestataire qu'on va recevoir bientôt parce qu'il est sur une pente dangereuse en termes de prestation, de qualité de prestation. On a les remontées des parents des deux écoles. Ils étaient super bien. Oui. Les parents. Donc, la qualité est venue. Nous, les enfants qui voient bien sont à Saint-Hervé. Et il y a le RP et le Montérat. Quand ils vont monter un... Ça change. Ah, il n'y a pas photo. Oui. Ils préfèrent le Montérat que... Voilà. Ça fait partie des remontées. Ils en montrent. Ils mangent mieux à Montérat que... Et c'est moins pire. Qui est à Montérat ? Qui est à Montérat ? Je ne sais plus. Qui est à Montérat ? C'est avec Pleur-Mail ? Oui. C'est avec le métier de commune à Port-Mail. Donc, il y a un mécontentement qui est remonté. Donc là, on revient sur la révision des tarifs de la garderie. Qui est pour cette augmentation ? Arrondie. Qui s'abstient ? C'est contre. Donc, dans le même cadre, on revoit aussi les tarifs de la garderie. Donc, sur le même principe, on va passer le tarif de la garderie à 2,25 euros de l'heure et 3,41 euros au-delà de 19 heures du quart d'heure. Donc, 2,25 étant arrondi. On le maintient à 2,25. Et donc, le quart d'heure supplémentaire après 19 heures, je propose de le mettre à 3,40. Oui, pour faire des contrôles. Est-ce qu'il y en a qui ont des remarques ? Est-ce qu'il y a moyen de changer parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord quand ils laissent leurs enfants que 10 minutes qui payent quand même une heure ? Quand ils amènent les enfants à la garderie ? C'est... Alors, en fait, c'est un peu une solution. Parce que dans les autres communes, apparemment, ça se fait, ça. Et dans les autres communes à l'heure ils le font par quart d'heure ou... il y en a qui laissent leurs enfants que pour 10 minutes parce que les horaires, enfin, voilà, c'est... suivant leurs horaires de travail et ils payent quand même une heure. De 25. Donc quand on a 2 ou 3, eh bien, la facture a pu monter très vite. Pour 10 minutes. Pour 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y a moyen de sur ce poste-là pour l'on-même qu'on est occupé au niveau général en termes de coups ? Est-ce qu'on est... Ça coûte très bien ce poste-garde de coups ? Oui. Ah, c'est maladeux. Bon, je crois que ça dépend des deux. Oui. J'ai souvent... Est-ce qu'après ça ? Oui. J'ai souvent en quart de temps. Il y a plein de collègues en vie en langue qui sont... En quart de temps. Oui, ça fait... Même pour la tranquillité des écoles à Carreau, c'est... Il n'y a pas question. Mais il me demande si il y a une... Qu'est-ce qu'il y a une garderie ? La question doit être là. Déjà. Et puis le tarif aussi. Il faudrait voir quels sont les tarifs dans les... Parce qu'apparemment, il y a des parents qui sont partis d'école parce qu'ils veulent les faire. Il y a exactement le même retour que le genre. Il faudrait voir les tarifs des communes environnantes. Alors, on pourrait revoir là, pour cette année. Là, pour cette année, du fait d'avoir le budget a voté avant le 31 juillet. Oui. Juste en termes de coûts personnels, en fait, je vois que... Le total, par exemple, en coûts personnels, c'est 9 200 4 euros. Et les recettes des familles, c'est 5 295 euros. Là, c'est que les coûts personnels. Pour la place de garde. Mais il y a le goûter parce que dans beaucoup de communes, il n'y a pas le goûter aussi. Là, je n'ai pas le temps d'écoute. Le côté, c'est des fiches 30 de matin, ça pose des problèmes. Oui, voilà. Le soir, il y a quand même une idée qui est fournit. C'est un dossier qui pourrait être transmis à la commission scolaire et sociale pour travailler pour le budget l'an prochain dessus, en soi, pour éventuellement revoir. Mais ce qui est envisagé dans ce cas-là, c'est de revoir par strat communale, c'est-à-dire de voir dans les communes autour, comparer aussi avec les communes identiques. Si on commence à comparer avec la ville de Pleuermel ou alors, justement, même une certaine inférieure, il faut avoir des éléments de comparaison identiques et de voir comment eux, ils fonctionnent pour amortir ce coût. Effectivement, si là, on a 9 000 euros de charges de personnel avec 5 000 euros de revenus, c'est forcément repris ailleurs. Donc là, pour cette année, c'est vraiment de fixer la nouvelle clarification et puis on va proposer à la commission scolaire et sociale de travailler sur le sujet. Donc pour le prix de l'heure à 2,25 euros qui est 3,40 au-delà de 10 d'heure du quart d'heure, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc le contrat d'association de l'école Saint-Hervé. En application de l'article L442.5 du code de l'éducation, la commune est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Saint-Hervé sous contrat d'association avec l'État. Donc, du fait de la perte d'effectifs et donc de la fermeture d'une classe, afin de soutenir toute même l'école, il est proposé de maintenir l'aide financière allouée à l'école Saint-Hervé sur le même montant global que l'an dernier, soit 50.368 euros. Pour rappel, l'aide votée par délibération en 2017 sur la convention était de 787 euros moyens par enfant. Donc, quand je dis moyens par enfant, c'est maternelle et élémentaire parce qu'un enfant de maternelle coûte beaucoup plus cher qu'un enfant d'élémentaire. Et donc, dans la convention, c'est ce qui avait été convenu, c'est de faire un coup moyen entre les deux. Donc, ce qui, aujourd'hui, au nombre d'élèves inférieurs, rapporte un coût de 50.368 divisé par 53 élèves sur carreau, donc de 950 euros par élèves par élèves. On n'a pas pris en compte le coût d'un institutant en moins, donc des charges en moins aussi du fait du nom d'élève qui réduit. Et donc, on propose le maintien de l'enveloppe et on proposera pour l'an prochain d'être associé au bilan financier pour pouvoir justement voir le fonctionnement de l'école et éventuellement le montant de la subvention. Est-ce que des gens ont des remarques et des observations à formuler à ce sujet ? Je vais demander au conseil de municipal de se prononcer pour le maintien de la subvention à 50.368 euros qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? On va passer aux subventions sur les activités pédagogiques et puis là, je vais laisser la parole vers Eric pour vous présenter ce dossier. En fait, l'année dernière, on avait décidé d'avoir une somme de 1 200 euros par école et 30 euros par enfant, enfant à domicilier soit 40. La proposition, c'était de maintenir cette somme en même temps pour l'année prochaine. En fonction du nombre d'élèves déclarés, c'est ça ? Les enfants qui sont dans l'école mais il y a 53 à l'école primée, c'est ça ? 53, et 33 à l'école publique et 53 à l'école primée. 1er janvier. 52, 52, 52. 52. Ah, au 1er janvier. Carroyen. Oui, carroyen. Ah oui, alors, ce n'est pas les enfants scolarisés sur la commune, c'est les enfants carroyens scolarisés sur la commune. Donc, c'est 27, du coup, pour l'école publique et 52 pour l'école privée. sur un effectif de 33 au public et 53 au 1er janvier. Au 1er janvier. Donc, ça fait un budget total de 2 010 euros pour l'école primée et 2 760 euros pour l'école s'éterne. Il faut que les subventions nous t'avent dans le cadre de 4 700 pour l'école primée. Peut-être qu'il y a des questions. Donc, on part sur le maintien de la subvention des activités pédagogiques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, Révision des taux d'imposition. Le nouveau schéma de financement des communes, des EPCI à fiscalité propre et des conseils départementaux et des régions entrera en vigueur au 1er janvier 2021. L'année 2020 ne modifiera pas la répartition des recettes fiscales entre les catégories des collectivités locales. L'article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré à compter de 2018 un nouveau dégrèvement de taxes d'habitation qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permet à environ 80% des prix fiscaux d'être dispensés du paiement de la taxe au titre de leur résidence principale en 2020. En 2020, l'égrèvement sous condition de ressources de taxes d'habitation sur la résidence principale dont bénéficie 80% des foyers prévus à l'article 14.14.c du Code général des impôts au CGI a été modifié par l'article 16 de la loi des finances pour 2020. Je vous raconte tout ça parce que les communes à fiscalité propre continueront donc au cours de cet exercice à percevoir le produit de la taxe d'habitation mais celui-ci n'est pas soumis au vote. Le montant de la taxe d'habitation est fixé, il n'est plus de la compétence de la commune. Moi, je vais vous demander sur les bases prévisionnelles d'imposition de mille marbre valorisées automatiquement de 0,9% pour la taxe d'habitation et 1,2% pour la taxe foncière, le maintien du taux d'imposition actuel justifié par le fait que les nouveaux projets ne sont pas démarrés et ne justifient pas d'une augmentation cette année. En revanche, je vous propose de réfléchir pareil pour le budget de l'an prochain et donc on y pense tous ensemble. S'il vaut mieux une augmentation linéaire de ce taux pour les prochaines années afin d'éviter un risque budgétaire en cas de non-compensation intégrale du fait de la situation de la taxe d'habitation. Théoriquement, l'État s'engage à compenser dans les années à venir mais on ne sait pas si on sera sur une compensation totale. Donc pareil, comme il a fallu finaliser le budget, aujourd'hui, moi je vous propose qu'on ne touche pas au taux d'imposition, c'est-à-dire qu'on reste pour une taxe foncière bâtie à 14,68% et qu'on reste pour une taxe foncière non bâtie à 40,55%. Le produit fiscal 2020 à taux constant est donc établi à 280 905 euros. Donc dans ces 280 905 euros, on retrouve la part de taxe d'habitation qui sera récupérée aussi. Donc ces derniers contrôles seront réalisés. Donc qui a des questions, des observations à faire ? Le risque de ne pas bouger, c'est quand ça va être visionné au niveau de la communauté et de communes, ils nous disent « vous, vous êtes à 40% ou à 14%, vous, vous êtes à 40% ou à 14% ? » Alors, tout ça, c'est en discussion, ça sera à voir avec quand on va reverser la compétence éventuelle. Aujourd'hui, ça reste bien sur les taux d'imposition des communes. Oui, merci. Donc, après, on sera attentifs. Est-ce que c'est cette année qu'il faut augmenter les taux ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut avoir agi au Parisien, vous êtes des communes très riches qui étaient en dessous au premier taux. Ils se sont précimentés pour vraiment augmenter les taux en disant qu'un gâteau, vous pouvez le partager, ça va être non pas en salle d'immortiaire, mais en pourcentage. Je ne sais pas dans quel délai ça va être remis en place au niveau de la COVID-19. Donc, on décide de ne pas augmenter le taux d'imposition. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Modification du tableau des effectifs et avancement de grade. Donc, conformément à la débilisation du 24 septembre 2019, un recrutement sur un cadre d'emploi de réélecteur principal de deuxième classe a été effectué au 5 mars 2020, afin de pourvoir au départ en retraite de Mme Perrin. Seules trois semaines de tuilage sur les trois mois autorisés ont pu être réalisés en raison des délais de préavis que l'agent devait à la collectivité de provenance. Donc, ça, c'est par rapport au budget. Il n'y a eu que trois semaines sur les trois mois qui avaient été budgétisés au départ sur le tuilage. De plus, deux agents remplissent les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de grade, en application de l'article 49.2 alinéa de la loi 84.53 du 26 janvier 1984, modifié et portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale. Il appartient à appliquer à l'effectif des agents remplissant les conditions pour cet avancement et de modifier le tableau des emplois, permettre à l'autorité territoriale de procéder à la nomination des agents sur leur nouveau grade. Donc, le comité des techniques départementales a émis un avis favorable le 15 mai 2020. Donc, aujourd'hui, on a un emploi de rédacteur principal territorial de deuxième classe, à compter du 5 mars 2020, pour la création d'un poste de rédacteur principal territorial de deuxième classe, et donc suppression d'un poste de secrétaire de mairie. À compter du 15 avril 2020, la création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe et suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. Et à compter du 1er juin 2020, la création d'un poste d'adjoint technique principal de première classe et suppression d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe. Donc, je vais demander à Jessica de sortir, et je vais vous expliquer. Alors, théoriquement, je n'ai pas le droit de mettre de nom en face des postes. Oui, ça nous peut qu'il y ait. Mais, donc, Jessica étant sortie, elle est donc remplaçant Madame Perrin. Donc, on doit créer le poste de rédacteur principal, qui est son graphe, son statut, et retirer, donc, du tableau des effectifs, le poste de la secrétaire de mairie. Oui ? Je vais expliquer à la sortie, mais c'est filmé. Je ne sais pas, mais c'est filmé. Parce qu'elle va participer à la délibération qui va suivre. Non, mais je fais quand même la remarque, parce que c'est... À compter du 15 avril, donc, on a un agent administratif, donc qui est adjoint administratif principal de deuxième classe, et qui, pour le titre de l'ancienneté, est nommé au poste d'adjoint administratif principal de première classe. Donc, qui est à l'accueil de mairie. Et on a une personne à la cantine, donc, qui est adjoint technique principal de deuxième classe, qui est en 19,58 35e d'heure, et qui, donc, bénéficie aussi, au titre de l'ancienneté, d'un avancement au poste d'adjoint technique principal de première classe. Donc, je demande à l'ensemble du conseil de m'autoriser à modifier, donc, le tableau des effectifs, et procéder à l'avancement de gras. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre tête ? Qui est contre constitutes ayurellement sur le même « préparation », à l'essai de la嘿 ligne. certainement, dans le prochain conseil, le plan de formation, effectivement, des annonces. Donc on passe au sujet suivant, qui est la mise en place d'un emprunt. Je rappelle que lors du conseil de la dernière mandature, en date du 3 juin 2020, mon prédécesseur expliquait que du fait de la situation budgétaire, il était essentiel de faire financer l'investissement d'un montant de 120 000 euros. En ce sens, on a recueilli des offres auprès de différentes structures bancaires. Et donc, après la présentation des différentes offres reçues, on les a là pour ceux qui souhaiteraient les consulter. On a prospecté auprès de différentes banques sur le montant préconisé de 120 000 euros en accord avec le trésorier. Et donc, on a eu différentes offres. Et donc, après différentes discussions, on a deux offres qui sont une du crédit agricole qui propose un financement à 0,69 pour un coût de crédit de 6351,57 euros, avec 300 euros de fret dossier. Ce qui fait qu'un coût total de crédit de 6651,57 euros. Et une offre du crédit mutuel, qui est un taux de 0,72 fixe, qui fait un coût de crédit de 6704,40 euros et 150 euros de fret dossier. Donc, un coût de 6854,40 euros. Je laisse circuler les offres pour ceux qui le souhaitent pour vérifier. Donc, ceci étant, le but, je pense, est de prendre un coût de crédit moindre. On est d'accord. Et donc, je vous propose de m'autoriser à soutenir à l'entrain et signer les documents nécessaires à la réalisation de ce dernier. Donc, sur l'offre du crédit agricole, autofix de 0,69 pour un coût total de crédit de 6651,57 euros. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques à faire par rapport à ça ? Il y a des tableaux d'aventissement avec une autre... C'est une offre fixe également. Voilà, c'est ça, oui, c'est des offres comparatives. Et d'aventissement avec combien ? 180... Sur 15 ans, alors, il y a une offre en... Il y a une offre en trimestriel et une offre en mensuel. On va voir le rendu trimestriel, celui qui multiplie pas la mensuelle par 3. Il n'y a pas de surcoût. On s'est en mensuel, il y a une pièce. Non, non, c'est la même chose. Donc, voilà. On... On passe au vote ? Vous voulez tous voir les fumants ? Oui, je laisse passer.